Musique Bonjour à tous, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode d'Insider L7. Je suis en compagnie de deux acteurs principaux de l'association et nous aurons également la participation dans cette émission de nos joueuses. Moi c'est Mélanie, je m'appelle Anne-Mélise et moi c'est Léa. Je suis avec le directeur général Maxime Castaille et la responsable événementielle Alexandre Bahu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle dans l'association et vos missions ? Alors pour ma part ça fait deux ans que je travaille dans l'association East Presbyte Steven et cette année j'ai récupéré un petit peu toute l'organisation événementielle de l'association et notamment l'organisation des tournois qu'on organise chaque année, donc le Weeater, le Med et le Cogedin. Alors pour ma part ça fait dix ans que je suis dans l'association et donc j'ai un rôle un peu plus global, que ce soit sur le sportif, l'événementiel mais aussi toutes les relations avec les joueurs, les joueuses et les relations publiques. J'aurai maintenant deux questions à vous poser. La première pour toi Maxime, en cette période creuse, quelles sont les missions de l'association ? Alors période creuse en effet par rapport à la planification des tournois et la saison sportive, mais pour nous on a quand même pas mal de boulot et on avance déjà sur la saison à venir. On a des grosses échéances déjà qui vont arriver, notamment demain soir, notre première soirée partenaire à Montpellier, donc ouverture d'un réseau spécifique à nos partenaires, un réseau Seven. Donc on est impatients d'être à demain soir pour cette première soirée. Et samedi on a notre premier stage, ou plutôt notre stage de clôture d'année avec nos joueurs et nos joueuses à Jaco. On va essayer de se retrouver avant la fin de la saison pour pouvoir profiter de ces bons moments encore chauds. Et puis voilà, on continue à travailler évidemment sur les événements, mais Alexandre en parlera peut-être un peu mieux que moi. Et pour la partie sportive, nous on a quand même maintenu jusqu'à présent des entraînements tous les lundi soir. Donc ça nous permet de garder du lien avec les joueurs et les joueuses et de s'éclater sur le terrain. Et maintenant la seconde question, et pour toi Alexandre, quels sont les tournois qui seront organisés cette année par Esprit Sud ? Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors on parlait de période creuse, mais pas pour tout le monde, puisque l'organisation du Winter Seven a déjà commencé. Donc c'est le tournoi qu'on organise traditionnellement sur la période hivernale. Donc cette année, il aura lieu le 25 et le 26 février prochain. Donc dans les sommets de l'avenir, nous vous en parlerons un petit peu plus en détail. Et ensuite, comme à la tradition, nous organiserons le Cogedim en juin prochain et le Met Seven le 8 et 9 juillet prochains. Donc nous avons hâte de vous retrouver encore une fois pour cette année, que l'on espère encore rempli de sport et de fun, comme d'habitude. En début de semaine, j'ai été à la rencontre de trois joueuses de l'équipe et je leur ai demandé de débriefer sur la saison précédente. Donc on va regarder ce qu'elles ont dit en direct. Comment s'est passé la saison précédente ? Alors ça a été une super saison et je retiendrai surtout du coup notre voyage à Dubaï. Une superbe expérience avec les copines et les copains. Pour moi, découverte du rugby à 7 cette année. Une belle grande famille, très sportif et de très très bons voyages. Je n'ai pas pu faire beaucoup de tournois, mais le peu que j'ai fait, je me suis régalée. Ça fait toujours du bien de retrouver la famille du 7. C'est toujours des bons moments et je me régale toujours. Maxime, quelle est ta réaction face à ces retours plus que positifs ? Ça fait plaisir d'entendre et de voir nos joueuses avec ce sourire et puis surtout se souvenir de grands moments passés. On a eu la chance en effet sur la saison 2021-2022 d'avoir une super année. On a fait télé design d'association. Annelise parlait de Dubaï. Une super expérience et voilà, on a eu vraiment de grands moments et on espère en vivre encore d'autres et plein d'autres. Merci Maxime pour ton retour face au débriefing des filles. Maintenant, je vous laisse avec un petit jeu en collaboration avec les filles de l'équipe. C'est parti ! Pour moi, ce serait un petit guépard parce qu'elle ne s'est jamais vu quelqu'un coudre si vite. Les petits crochets, moi je tombe par terre. Et puis ça te voit, non ? Elle est belle, ça va, ça va. Si Léa est un animal, ce serait une loutre parce qu'elle est très fêtée, elle est hyper agile, elle se profite partout et en plus, il suffit de la regarder, elle est beaucoup trop mignonne. Pour moi, l'alcool qui colle le plus à la poids, c'est le vin blanc. Vraiment pas moelleux, sec. Mais alors là, elle tombe à chaque fois. Elle est morte à chaque fois. Alors, si Léa était un alcool, elle serait un bon petit pastiche du sud parce qu'elle me rappelle le sud et parce qu'elle est solaire et elle a à peu près la même couleur. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle est vietnamienne. Du coup, elle n'aime bien pas les petits, mais les gros nez. Vraiment, elle aime les gros nez. C'est pas la question si j'aime les gros nez, elle est en basse, 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 elle est en basse. Alors en plus, elle a la coiffure parfaite aujourd'hui pour l'illustrer, c'est que ce serait un gros plein de spaghettis. C'est bon et tout le monde aime ça. Si Léa était un dessert, vraiment, c'est vraiment pas très original, mais tu serais une pavlova parce que la pavlova, c'est Nîmoa, me semble-t-il. Et on s'est rencontré quand j'étais sur Nîmo. C'est vrai. Pour moi, elle serait rouge parce que c'est l'amour, c'est une femme fatale. Bah quoi, c'est vrai, t'es une femme fatale ? Ouais, je suis une femme fatale. Elle serait jeune parce qu'elle est solaire, donc ce serait jeune soleil. Alors qu'on voit, ce serait sa valise de volet. Et d'ailleurs, volet, aller chercher, mais grosse anecdote d'ailleurs, aller chercher. Mais parce que dedans, il y a toujours tout ce qu'il faut dedans. Vous pourrez trouver n'importe quoi, sauf des chouchons. Mais il y a tout. Alors si Léa est un objet, ce serait un couteau suisse parce qu'elle sait absolument tout faire. Elle peut être à la fois tranchante et piquante. Et je n'ai pas tout le reste du couteau suisse, mais je sais qu'elle sait faire beaucoup de choses et surtout originelle. Merci à vous deux d'avoir été présents dans cette vidéo. C'était un plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501